1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a vraiment rien du tout préparé parce que c'est le dernier épisode ! Bienvenue dans le podcast d'improvisation. Si vous ne nous avez pas suivi avant, peut-être un peu même, je vais vous expliquer. Je m'appelle Ize Brassel, je serai présentatrice chaotique du jour et j'ai avec moi deux improvisateurisses, Manu et Neubert. Bonjour tout le monde ! Hicham Alamoury, qui est à la musique. Et nous allons faire, a priori, trois improvisations pendant 30 minutes. Ah oui, c'est ça qu'on va faire ? A priori ! Je ne sais pas. Ça, c'était le format de base. Mais maintenant, aujourd'hui, vu que c'est le dernier épisode, on s'est dit, on ne va vraiment rien préparer. Ça devait être de l'impro, dans l'impro, de l'impro, de l'impro, de l'impro. Et je cite notre document de programmation qui a écrit « Impro Yolo, on ne sait pas ». Voilà. En tout cas, ce sera 30 minutes de fun. On laisse perdre un peu de clarté. Oh là là, ça me paraissait débile avant d'y être. Et maintenant que j'y suis, ça me paraît encore plus débile. Oh là là, c'est vraiment une idée de merde. Oui, on ne sait rien. Parce qu'il est bien connu que dans l'impro, c'est le cadre qui fait la qualité du contenu. D'habitude, du coup, le cadre lui-même étant inexistant, c'est… Mais je propose un mini-cadre. Oh ! Je propose un mini-cadre. Tout le monde lève la main. On lève tous la main, déjà, pour commencer. Mais d'habitude, on a la question saugrenue du jour avec moi. Oui, c'est vrai. Mais on éclate tout, là, aujourd'hui. Oh là là là. Du coup, je vais vous poser des questions saugrenues. Allez, let's go. J'avais une autre idée. Allez, mais let's go. Pose-moi des questions saugrenues. Ce sera l'introduction de cet épisode. Vas-y, manu. Je propose que c'est la personne qui pose la question, qui répond en première pour donner la vibe. OK. OK. Oh là là. Je dois réfléchir aussi à une question saugrenue. Ah, vous n'avez pas l'habitude, vous. Non, mais toi, tu l'es… Combien de temps à l'avance, elles te viennent ? Une minute. Si vous pouviez être une sorte de plante aromatique, laquelle vous seriez et pourquoi ? Oh, waouh. Et donc, du coup, comme tu as proposé, Hicham, je vais y répondre en premier. Moi, si j'étais une plante aromatique… Oh, est-ce qu'on peut répondre pour les autres ? Oh oui. J'ai envie de troller, donc je vais faire Manu. Manu, c'est du laurier. Ça parfume tout, mais il ne faut pas le mettre en bouche. C'est un rose ! Waouh, oui, c'est ça ! Je veux préciser, ce n'est pas basé sur la réalité, c'est juste basé pour dire des saloperies. Non, non, c'est très intéressant. Iseu, je pense que tu es de la menthe. Oui, pourquoi ? Parce que… Ça sent super bon, mais quand on le met en bouche, ça ne goûte rien. Laisse-la, c'est bon ! Parce que, tu vois, c'est multi-usage, quoi. On peut faire du thé, on peut le mettre dans des plats un peu chouettes. On peut se le masser sur les tempes et du coup, c'est un peu bénéfique et apaisant. En même temps, ça peut donner un goût piquant aux choses. Et puis, ça pousse partout. Et ça décore. Tu vois, si tu le laisses trop aller dans tous les sens, ça devient une saloperie dont tu ne sais plus te débarquer. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Mais en même temps, on l'adore ! Parce que le laurier, sans ça, il y a des plats, ils ne sont pas les mêmes sans le laurier. Ça ne fonctionne pas. Mais justement, pour toi, c'est beaucoup moins un rose que pour vous. Mais vous n'attendez pas un truc méga badass. Mais je vois que tu es du thym. Je pensais du thym pour moi. Mais oui, parce que déjà, ça te ressemble, il y a plein de picots comme ça. Pas un rose, donc. Et ça va bien dans des bolognaises, ça va bien dans des trucs sales. Et par contre, dans du miel, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça implique sur ma personnalité ? Parfois, ils s'aiment être un... Mais non, mais t'as un miel, il y a des gens qui font ça. C'est trop bon, les infusions, t'as un... C'est un médicament, quoi. En tout cas, tu ne me soignes pas. Ah, c'est... Je sens de la pire chose qui était... En tout cas, ce ne sera pas un rose. En tout cas, tu ne me soignes pas. Ils eux, il y a une minute. Non ! Là où je voulais en venir, c'est que, tain, il y a le son qui est marrant aussi. Vu que tu es musicien, ça fait... Ça m'inspire. Ouais, ouais, ouais. Mais je retiens, je retiens tout de même. Je ne te soigne pas. C'est une présence toxique, en tout cas, peu bénéfique dans ta vie. Non, ce n'est pas toxique. Justement, parfois, c'est un médicament. Voilà. Est-ce qu'on passe à des impros ou est-ce que vous voulez aussi poser des questions ? Moi, j'ai l'impression que ça a mis la barre au bon endroit. Très bien. Ça a mis la barre en enfer, c'est là où il fallait. La barre en enfer. Des improvisations. Je n'ai pas d'idée de questions à la con, quoi. Mais attends, moi... Oh, 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 j'ai une question, mais elle n'est pas tellement à la con. Ah, donc on ne passe pas aux impros, décidément. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je vais faire une transition progressive vers, peut-être... Vers l'impro, d'accord. C'est si il y a une improvisation qu'on a fait pendant tout le run d'on a préparé qui vous a marqué. Le best-of. Non, 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 on ne va pas faire... Faire passer l'impro, mais juste reparler de cette impro et vos souvenirs et les trucs. Je sais. Ah ouais ? C'est la KPDP avec Bertrand Den. Parce qu'on était tous dedans et ça avançait vite et bien et c'était clair et c'était exactement mon fantasme. Et c'était une KPDP ! Oui, c'était super. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me souviens... Alors, je ne sais plus exactement quel était le sujet, mais je me souviens d'une impro qui, d'ailleurs, n'a pas été diffusée parce qu'on l'a réenregistré, qui était dans une espèce de bad où je me demande si les persos ne parlaient pas genre de suicider ou un truc comme ça. Il y a un moment où c'est tombé dans un truc over Darkos et on a fait cette impro et puis on a terminé, on s'est regardé, on était là. On va la réenregistrer. Tu te rappelles de qu'est-ce que c'était comme genre ? C'était la saison passée. Il y avait qui dedans ? C'était nous ? On dit, ce n'était pas Hicham et moi. On n'était pas nous deux. C'est possible. Si je ne suis pas là, souvent, c'est Darkos. Après avoir fait une tragédie grecque à un premier degré, deux semaines. C'est vrai. Je ne me souviens plus le sujet, mais je me souviens d'un truc où vraiment, c'est un peu tombé comme ça. On n'arrivait pas à sortir du sombre. Ça me dit quelque chose. Et on a terminé, on était là. En même temps, il y avait un truc un peu vraiment profond, vraiment deep dans cet après-midi. Ce n'est vraiment pas le format de l'émission. On va la réenregistrer. Sinon, en positif, il y en a eu beaucoup, mais celle-là, ça m'avait marqué. Moi, j'ai du mal à me fixer sur une impro parce qu'en fait, c'est plutôt l'agrégat de tous les foirages et toutes les réussites et tous les trucs qui, c'est à les deux en même temps qui ont pu être faits. Genre, moi, je me rappelle de cette impro IA qui a voulu tester. C'était genre, OK, ça ne donne rien. C'est moi qui jouais en plus. Oui, c'était vraiment infernal. IA a très bien joué avec, mais on ne le refera plus jamais. C'était l'enfer. Il y a aussi les trucs JDR ou cette espèce de truc où on sait faire. Quand on commence à devoir les refaire, on fait, oh non, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a trop d'infos. Il y a plein de bordel. Deux campagnes. En vrai, je trouve que les campagnes JDR, c'était rigolo parce qu'on a eu deux trucs qui ont pris des têtes complètement différentes. Oui, les moutons. Les moutons, c'était complètement débile. Ah oui, c'est vrai que ça termine. Et ça avait commencé avec cet impro où il faisait du skate et juste, il tuait un policier. C'est monsieur, monsieur. Et c'est bien les monsieur, monsieur. Et ça commençait juste avec cette espèce de prémisse à la con. Et ça avait pris des proportions totalement absurdes. Mais ça, c'était rigolo. Là où l'autre, c'était vraiment plus JDR en frontal. C'est vrai que cet aspect presque feuilletonnant, tu vois, de continuer. Et en même temps, je n'ai jamais écouté ces impros bout à oui. Ça se trouve, ça n'a vraiment aucun sens, quoi. Je ne sais pas. Mais à mon avis, tu dois sentir qu'il y a un mois et demi entre chaque truc. Hors série d'été, peut-être. Mais je vois, on avait déjà fait ça. On a fait la fois dernière les hors séries Sibyl et monsieur, monsieur. Tout à fait. Qu'on avait diffusé en deux ou trois semaines, qui avaient quand même été un peu écoutés. Il y avait eu des écoutes sur ces trucs. Donc, il y a des gens qui sont allés réécouter. Les gens sont bizarres. Merci, les gens. C'est ça qu'ils veulent dire. Les amis, j'ai une inspiration pour une impro. Alors, on enregistre souvent chez Manu. Enfin, ce n'est pas toujours. C'est dernier temps. Ça se partage. Oui. Mais Manu a une bouteille et dessus, il écrit Jean Bouteille. Et c'est souvent devant moi parce que c'est moi la plus grande consommatrice d'eau. J'aimerais savoir c'est quoi la jeunesse de Jean Bouteille et le quotidien de Jean Bouteille. Jean Bouteille, la bouteille. C'est vraiment une idée de merde, j'adore. Je veux une journée typique de Jean Bouteille. Attention, c'est parti. J'ai une idée d'impro après. C'est bon, on est parti. We're on our own ! Let's go Jean Bouteille ! Une journée de Jean Bouteille, c'est parti. Jean, qu'est-ce que tu fais ? Jean, dépose. Dépose les bouteilles tout de suite. Ah, elle se clonque. Jean. Je n'y arrive pas ! Mais non, tu n'y as Jean, trume-t-suit. Tu n'es pas... Et alors, je peux être un contenant comme n'importe quel autre ustensile et comme n'importe quelle bouteille. Je pourrais être un flacon, un réceptacle, une gourde. Juste... Jean, tu es une personne formidable et tu peux être un réceptacle, mais pas un réceptacle de liquide. J'ai encore été convoqué par ta directrice parce que tu crachais sur les autres élèves. Ça ne va pas, Jean. À ce moment-là, j'étais une poire... J'étais un sproutch... Enfin, un nébuliseur. Eh bien... Mais clairement, ça ne marche pas. Je n'ai pas le degré de pression nécessaire pour pouvoir nébuliser. Jean, je pensais qu'on attendrait ton 18e anniversaire, mais... Suis-moi. Je suis outré par ce qui se passe. Tu vois le cactus de l'armoire juste là ? Je veux que tu le presses très fort. Quoi ? Fais-moi confiance, Jean. Le... Oui, le cactus qui est à côté de la photo de ta grand-mère. Aïe. Aïe. Rentre dans la cave, Jean. Tu vois, Jean, dans la famille Bouteille, nous avons une mission. Et... Ta grand-mère m'avait dit que tu étais particulier, que tu avais des... Des compétences que nous cherchions depuis longtemps, que nous croyions perdues. Tu vois. Tu vois. Bouteille ! Bouteille ! Rentre dans la piscine, Jean. Bouf. 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 Immerge-toi entièrement. Et quoi que ce soit que tu trouves au fond, continue de nager, Jean. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Quoi que ce soit que tu trouves au fond, continue de nager. Et attends que j'ai fini de parler avant de plonger. Tu y trouveras peut-être la mort, peut-être le vert, et peut-être que toi-même, tu deviendras vert. Mais c'est pour un but plus important. Jean Bouteille. Oui ? Plonge et va au devant de ton destin. Bouteille ! C'est comme ça qu'il s'est transformé en bouteille, Jean ! Jean ! Tout ce destin ! Tout ce destin ! Mais c'est horrible ! Elle est en train de bercer une bouteille. À la fois, c'est ce qu'il voulait. Et à la fois, c'est un peu obligé. Il est sans doute très content. Oui, mais c'est un peu de la manipulation familiale. J'ai l'impression d'avoir manqué des opportunités de citer tous les récipients possibles et imaginables. Oui, j'ai failli te faire un date avec une tasse. Mais visiblement, il y avait une histoire sympa. Putain, j'aurais adoré ça ! Oui, mais il y avait une histoire. Que penses-tu des bouilloires ? Oui, c'est clair. Et si on refaisait cette impro ? Non. Jean Bouteille. Mais par contre, j'ai eu une impro. Attends, c'est Jean Bouteille qui a un date avec Samantha. Il faut accepter. Avec quoi, Samantha ? Samantha. Putain. Oh là là. Bon, d'accord. Lasse ton idée, lance ton idée. Oui, oui, j'ai une idée. Vous connaissez l'improvisation personnage secondaire. Oui. Et je vais nous rouler tous et toutes dans une private joke, tel un chien dans son caca. Oh là là là. Une massive private joke. et nous allons faire une impro secondaire où vous allez être Fitz. Le premier chat de Manu, taciturne et méfiante, mais très belle. Mais au cœur d'or. Lady Patoun, chaotique et incarnation de l'innocence même. Voir de la petite crise, point d'interrogation ? My God. Très bien. Je ne connais pas si bien ces chats que ça, mais Manu et Iseux, tu les connais ? Non. Très peu. Mais je suis bon juge de caractère. Je leur ai fait leur totem animal. Prendre une photo de Lady Patoun à côté de toi. C'est déjà fait. Je suis Lady Patoun. Tu es Lady Patoun. Eh bien, c'est parti. C'est un mot ou non ? Si tu veux. D'accord, je vais vous trouver le mot le plus pourri possible. Sois-en. Désolé, Iseux. Désolé d'avoir demandé. Vous t'excuser aux auditeuristes. Mes piatches, mes piatches. C'était quoi ? Auditrice, c'est ça le nouveau mot ? Et le mot sera flamboyant. C'est le plus nul que j'ai. J'avais sofa, mais j'ai fait genre non, ça c'est trop bien. Flamboyant. C'est parti, maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Patoun, qu'est-ce que tu manges ? Tu me regardais ? Tu manges ? C'est quoi cette plante que tu bouffes ? C'est pas du tout le nouveau crochet de Valentine. Je vois pas de quoi tu parles. C'est pas du tout le nouveau crochet de Valentine. Ne lui dis pas, ne lui dis pas, ne lui dis pas. Ils ne nous donneront pas de satisfaction. Ça dépend s'ils pensent que c'est toi. Quoi ? Non, tu l'as réduit en bouillie, mais... Qui est-ce qui vous croit, à ton avis ? La Fitz, la malicieuse ou la pauvre petite patoune innocente ? C'est pas du tout nos statuts sociaux. Moi, je suis l'ancienne sage qui trône depuis ma tour. Et toi, t'es celle qui fait n'importe quoi. Oui, mais avec mes grands yeux. Patoune, Fitz, ça va ? Alors, allez, patoune, lady, patoune, lady. Pas le cul dans le visage. Non, allez, hop, 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 hop. Allez, fassez. Coute. Salut. Oh, ben, Fitz, Fitz, ça va, ça va... Oui, oui, pardon, j'aurais pas du... Excusez-moi. Elle me touche, genre trop fort. Oh là là, oh non. Où sont mes escarpins ? Miaou, Manu, miaou, Manu, miaou. C'est pas le moment. Alors, je suis occupé. Manu, miaou, regarde, miaou. Regarde, miaou. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce que... Mais il y a plus de coucher dessus. Oui, bon, les patounes, c'est Fitz. Tu connais, Fitz ? Allez, Fitz, hein. Fitz, c'est une... Ah ouais, ok, d'accord, pardon, ok. Tu te crois plus marine que moi ? Rampé sur le côté pour évacuer ça sous les chaussures. Fitz ? Oh non, mais... Fitz, ça va ? Fitz, Fitz, j'ai perdu l'usage de tes pattes. Regarde, oh non, elle est malade. Oh, vite. Allô, 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 mon amour. Regarde ce que tu as fait. C'est à la mort, elle est à l'agonie. Vite, je vais lui faire du bouche-à-chat. Ah ! Fitt, pas trop d'attention. Je vais attaquer les fesses de Manu. Ah, ouais, t'as pas ! Ah, Lady Patoun, ce n'est pas le moment. Allô, allez, t'es... Fitz, Fitz, où est passé Fitz ? Oh non, oh non. Il se les laisse cacher dans un coin pour mourir comme le font tous les chats. Oh non, Valentin. Allô, oui. Telly Fitz est décédé. Lady Patoun à la rage. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est d'être trop bien joué. Scénario plausible, je trouve. Scénario plausible. J'ai hâte que Valentin écoute cette improvisation. Vraiment. Vraiment. Oui, c'est de la private joke. J'espère que les auditrices sont satisfaites. Heureux de cet épisode du n'importe quoi. Eh bien... Tu as une idée, Manu ? Tu as une idée de n'importe quoi ? Moi, j'ai une idée d'un n'importe quoi. Tu veux faire une autre question sur le grenu ? Non. Mais je me suis dit comme... Oh, on aime beaucoup faire des chansons. Oh oui, oui, oui. Terminons par une chanson. C'est une bonne idée, t'avoue. Et du coup... À la gloire, on n'a rien préparé. Une chanson sur les adieux, on n'a rien préparé. Oh my God ! Une chanson de revoir. Au revoir, farewell. Une chanson de revoir. Oh, Peter, c'est coup pareil. C'était la mélodie du boulot. Oui. J'avais la rêve. Chanson des collines. Eh bien, écoutez, vous allez commencer. Je vais commencer une chanson. Peut-être qu'à un moment, il y aura une autre instrumentale qui va se lancer. Ou des surprises comme ça. Oh oui, des surprises, des surprises. Mais effectivement, voilà, vous allez nous chanter. Puisque c'est là, à part... Il y aura évidemment ce live. Mais à part ce live, c'est la dernière improvisation dont on n'a rien préparé. Si je fais ça, du coup, le son passe. Ça dépend d'où tu envoies le son de ton ordi pour voir les devices de ton ordinateur. Les devices ? Tu vois le petit son ? Le petit truc que tu peux choisir où tu l'envoies. Ah voilà, par exemple là. Ah, spoilé. Non, parce que ce n'est pas celle-là que je vais vous... Allez, c'est une balade d'au revoir à On n'a rien préparé. Attention, c'est parti. Hicham se lève. Hicham se lève, Hicham se lève. On n'a rien préparé Surtout pas de te quitter On n'a rien préparé Surtout pas de te quitter Et toutes ces années, toutes ces semaines Tu as donné tant de joie Tu es pas du tout dans le rythme Est-ce qu'on peut mettre la musique plus fort ? On n'a rien préparé Surtout pas de te quitter Et Manu depuis sa tour d'ivoire Avec ses petits chats dans un quai noir Et Hicham avec son appart Et Iso et sa blonde assitue Devenez rousse Toutes ces années, nous t'avons donné Chers publics, tout ce qu'on avait dans nos petits cœurs Tout ce qu'il y avait dans nos tripes Mais pas dans nos cerveaux J'espère que tu partiras J'espère que tu partiras Plus riche que tu es arrivé Et on n'a rien préparé Surtout pas de te quitter Manu fait la DJ là La vibe DJ Manu DJ Manu DJ Manu DJ Manu Pour vous ambiancer On n'a rien préparé Pendant 5 ans On a regardé On a fait des approches en mai Vous étiez arrivés En se disant Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est ? Et puis vous êtes restés Vous avez continué de nous écouter On vous a ambiancé On vous a mis bien Dans des moments où ça allait pas On était On était là Utip 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 Vous pourrez venir nous voir Venir nous applaudir Nous dire au revoir Y'a un live bientôt Profitez-en Parce qu'après y'en aura plus Peut-être Peut-être dans 10 ans Revival On a rien préparé Peut-être dans 10 ans ou pas ou pas On a rien préparé surtout pas de se quitter On n'a rien préparé Salut c'est Hicham du futur J'aimerais bien avoir un mot à dire Y'a pas d'embrouille, je suis là, il faut bien se l'avouer J'ai dû monter, corriger, retoucher Remixer, remarcher, remasteriser Toutes les erreurs n'ont pas été retenues C'est Ise du présent Je sais pas faire des bruitages Mais je prends le temps Et moi c'est Manu Je prends pas fort la parole Parfois je me prêve Je me prends les pieds dans le tapis Parfois j'ai un peu l'air d'un cul Un peu l'air d'un cul C'est Ise qui fait les seuls coups de coeur Descends Moi je sais choisir mes mots Même quand ils font Dans les invasions Je sais être aussi L'invasion Oui, des questions sont prenues Non, non C'est fini, nous sommes mis à nu À nu Il n'y aura plus de portes chinois Non, non, non Regarde les scèmes C'est type de barbe à papa Non, non, non Il se prend les pieds dans le tapis Les pieds dans le tapis On n'a rien préparé Surtout pas de se quitter On n'a rien préparé Surtout pas de se quitter Merci Pouette, pouette, pouette Aïe, 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 aïe On ne peut pas toujours gagner Ah, misère, misère On ne peut jamais perdre C'est vrai Soit on gagne Soit on apprend quelque chose Soit on meurt Oui, maman Oh, l'audace Oh, l'audace Oh, l'audace Ce medley Incroyable Incroyable Ce medley Incroyable medley Qui n'avait pas été préparé Medley 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 beaux souvenirs C'est que ce qu'on en a Et justement Mets les pieds Mets les pieds dans tes chaussures Mais Non Mais en tout cas Je pense qu'il est temps De mettre nos chaussures De départ Et de tout doucement Faire nos adieux Parce que ce sont Les dernières minutes De ce dernier épisode De ce dernier podcast D'improvisation bruxellois Je propose que Chacun ait De petites minutes A son micro Pour être un peu Premier degré Parce que bon On dit des conneries Mais on pense Des trucs Premier degré Est-ce que L'un ou l'une d'entre vous Veut commencer Pour un petit moment D'adieu Bah Oui Bah Moi Je le dis régulièrement Mais c'est quand même fou C'est un truc Qu'on a commencé Sur un coup de tête Parce que Hicham m'avait dit Ouais moi Je trouve que Ce serait cool D'essayer de faire de l'impro Mais juste sonore Et tout Et puis Ça a été le confinement Et puis du coup On a On s'est contacté Avec Hicham Puis on t'a proposé Et puis on a créé ça Où à la base Je me souviens que moi J'enregistrais les épisodes Dans la chambre Que j'occupais Dans la famille de Valentine Où j'ai passé le confinement Et où je devais pas parler trop fort Pour pas déranger La famille de Valentine Qui vivait là Et puis Bah Maintenant on en est ici On a quand même fait 5 saisons On a quand même Accompli plein de trucs Et tout Puis on a appris plein de choses On a eu plein d'invités On a vécu plein de trucs C'est assez dingue C'est assez dingue Et moi je suis toujours Partisane Moi je J'aime pas que les choses Durent trop longtemps Et du coup Alors peut-être que parfois Il m'est arrivé dans des projets De débrancher la police D'abattre sommairement Certains projets Voilà c'est ça Mais parce que moi Il y a Ouais Ce que je trouve vraiment Pas chouette C'est les choses qui continuent On se dit Bah en fait On sait pas trop Pourquoi on continue Mais on continue Et on y trouve plus vraiment Son compte et tout Et donc Là je me disais Bah tiens Je sens que Ça commence à ronronner un peu On a rien préparé Et si On arrêtait là Et puis c'est l'occasion De créer du temps Et de l'espace Pour d'autres projets Pour d'autres choses Et puis bah moi Par exemple L'expérience que j'ai accumulée là Ça m'a permis de lancer Mon podcast sur le drag Que j'aurais jamais fait Si j'avais pas eu l'expérience On n'a rien préparé Ce qui m'ouvre encore D'autres portes Et puis Enfin voilà C'est La vie c'est un mouvement Voilà Merci Manu La vie c'est un mouvement La vie c'est un mouvement Waouh Quelle sagesse Est-ce que tu veux Prendre la part Hicham ? Allez j'accepte Faites-moi des petits signes Je regarde Tu regardes Bah ouais Moi Moi je suis très fier De ce que ça peut Ça a pu être Et Pour faire des trucs Plus 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 nuancés Moi je suis un peu Genre j'ai l'impression Qu'on n'a pas Dans une certaine mesure Que c'est dire Putain on a fait un truc Dingue Et je suis pas sûr Que tant de gens que ça Notamment dans le milieu L'impro soit Sache ça Et que je suis pas sûr Qu'il y ait beaucoup de monde Qui ait fait des trucs Adjacents à ça Et que bon Je crois qu'on a fait Un truc unique Il y a eu plein de trucs Ouf et on a On a vraiment développé Des talents Des qualités D'improvisateuriste Qu'il n'y a pas forcément L'occasion de faire Ailleurs Et qu'on a On s'est peut-être Pas donné les moyens De faire le truc le plus Qui a le plus de succès Donc notamment Organisationnellement Parce qu'on a été Des intersidéralement Mal organisés Mais Tout ce temps qu'on est Attention Mais Mais Ouais je trouve Qu'artistiquement Il y a quand même Des trucs de dingue Qui sont sortis de ça Qu'on a fait Il y a certaines impros Qui sont Que je trouve Objectivement Ouf quoi Objectivement ouf Et que je dis Genre Putain Il n'y a personne Qui fait des tragédies J'ai jamais vu des tragédies Grecs sur scène Aussi bien faites Des trucs comme ça Parce que c'est souvent Le merdier Ou des trucs Enfin On a l'avantage D'être à trois D'avoir un environnement Qui est très contrôlé Mais ouais Il y a plein de trucs Qui ont super mis marché Et je trouve qu'on a pu Utiliser des choses Qu'on ne s'autorise pas Forcément à jouer Utiliser en spectacle D'habitude Notamment utiliser des éléments De culture générale De culture cinématographique Culturelle Qu'on a pu mobiliser Pour faire des Ouais Pour faire des trucs riches Et référencés Mais originaux quand même Et voilà Moi je suis très fier de ça Je suis très fier D'avoir pu bosser Avec ces personnes Bah au Manu On se connaissait Depuis des plombes Et je suis Trop chouette De pouvoir faire de l'impro Avec Manu au demeurant Parce que Hors Onarp Et d'autres trucs Il y a eu des moments Incroyables Qu'on a pu partager Je pense qu'Onarp A rendu ça possible aussi Et bah Iseux Que j'ai rencontré Grâce à ça C'est vrai que vous vous êtes Rencontré par Onarp Ouais c'est ça Et ouais voilà Je suis super reconnaissant De ça Mais aussi un peu reconnaissant Que ça De plus avoir la charge Du montage Toutes les semaines De faire Et devoir dire Ah merde Il faut que je montagne Mais Je pars sans Sans frustration Mais sans Mais non plus Sans genre déception Je suis genre Je suis pas Catastrophiquement triste Ça s'arrête Parce que C'est quand même Ça a quand même été fait Voilà Et merci à toutes les personnes Qui nous ont écouté Quand même On avait des écoutes Qui est mieux que Rien du tout Et bien C'est mon tour Je pense qu'on s'est Assez étalés Sur le fait Qu'on arrête On a rien préparé Pour aller vers D'autres choses Et qu'on est triste De quitter Mais que c'est pour aller Vers un monde Meilleur artistique Mais je vais me concentrer Pour terminer Sur ce Pourquoi je suis reconnaissante Déjà merci De m'avoir appelée J'avais rien à voir Avec ce projet A la base Donc merci beaucoup D'être venue me chercher J'ai eu vraiment Un fucking coup de chat De venir avec vous Et je suis très reconnaissante De toute l'aventure Que ça a engangé Si on regarde en arrière Quand même Nos tignasses ont changé Vos lunettes ont changé Gros changement Les maisons habitées ont changé Mon genre a changé Ton genre a changé Je sais même pas si Je me disais ouvertement Pour à l'époque Je sais plus En tout cas C'est il y a fucking 5 ans C'est il y a 5 ans Il y a 4 quoi C'était en 2020 Ouais ouais C'est ouf Ouais C'est un truc de faux Et là maintenant A l'heure Où est diffusé cet épisode J'aurais quitté Mon appartement Affinodorgame Donc un des studios Oui c'est vrai C'est vrai Un studio dans lequel Nous avons enregistré Ne sera plus disponible Ni accessible Waouh Quelle personne va être riseuse Si elle n'a pas sa part Je sais pas J'en ai un autre T'en fais pas Il est aussi saoulé toi Ouais ouais Non mais même Tu vois genre T'es la chauve-souris La chouette Dans les combles Et j'espère vraiment On continue à faire de l'impro Avec vous En dehors de la radio Evidemment Avec Manu Avec Hicham Avec plaisir Je joue avec vous sur scène Je penserai à vous Si je peux vous inviter Pensez à moi Vous me manquez déjà Il y a une chose Que j'ai pas Pardon On finit d'abord Ouais Et surtout Vous allez me manquer Aussi Les auditeuristes Ça fait toujours plaisir De vous croiser Dans la vraie vie Etc N'hésitez pas Nous On adore On adore la fame En fait On ne vous remarque Quand vous vous signalez Donc n'hésitez pas A vous signaler Parce que ça nous fait Très très plaisir Et quand vous l'avez fait Et que vous avez eu le courage De venir En fait On est content On a préparé C'est super Ça nous a fait grandir aussi Et ça nous a donné En confiance Et ça nous a permis De donner Un autre type De qualité De contenu Donc merci Merci pour votre audace Et votre présence Bisous Moi je voulais Dire un truc C'est aussi C'est une occasion De faire venir Des gens Avec qui on n'avait pas Forcément joué Ou avec qui on avait joué Dans d'autres contenus Oui Tout à fait Il y a eu Des opportunités Super chouettes Qu'on a eues On a eu Odile Cantero Qui était C'était de nulle part Parce que dans nos cercles Personnels Elle n'est pas du tout Et donc on a juste eu du cul Il y a eu des gens Super chouettes Qui sont venus Il y a Marie-Paul Kums Qui est venue Qui est au demeurant D'être une personne super Dans la vie Pour avoir interagi Avec elle En péri-artistique Et en personnel C'était une opportunité De dingue Tous les invités De jouer avec elle Et d'avoir pu Rejoindre plein de générations D'improvisateurs D'un plein de cercles Et d'avoir pu Faire cette rencontre Et parfois A YOLO Où il y a une personne Qu'on n'a jamais vue Qui rentre dans l'appart Et on est genre Ok maintenant On va faire des trucs avec Et c'était si riche C'était ultra riche Je pense qu'on peut conclure En se remerciant Nous trois En remerciant Les auditeuristes En remerciant Les invités Merci beaucoup Et ceci Est un message De Iso du futur A ajouter Pour Hicham du futur Au cas où On fait un live Nous faisons un live Le 1er juillet Venez nous écouter Lundi prochain Lundi prochain Les détails sont à préciser On ne sait pas Enfin A l'heure où on enregistre On ne sait pas du tout Comment on va le faire Mais a priori Ce sera au moins Sur les internets Voilà Hicham du futur Tu as du contenu Si jamais ça se fait Bisous Allez nous on va se faire Des câlins Prenez bien soin de vous Peut-être à la semaine prochaine Pour le live de sortie Et au revoir Bachi bachi 1, 2, 3, 4 3, 2, a 4, 3, 2, 1 3, 4 Sous-titrage ST' 501 ...